Chers amis du Sénégal et d'Afrique, heureux de vous retrouver encore pour vous parler de cette immersion qu'on a faite dans l'univers des étudiants africains en France. Et aujourd'hui nous allons voir avec ces étudiants-là, est-ce que les chanceleries africaines les aident dans leur galère en France. Et aussi voir est-ce qu'aujourd'hui dans ces ambassades il y a des mécanismes, il y a des outils adaptés dans l'accompagnement de ces étudiants en France. Et aussi voir avec eux quels sont les objectifs à moyen terme. Je ne sais même pas où se situer le consulat parce qu'on est étranger, on est là, mais c'est comme s'il n'y avait pas un consulat, il n'y avait pas un organisme qui s'occupe des Sénégalais. Donc on est obligé d'y aller nous-mêmes, on est obligé de faire face à tous les problèmes. C'est comme si le consulat n'était pas présent. Après s'il y a des gens qui sont suivis, voilà, tant mieux pour eux. Mais en ce qui me concerne et pour pas mal d'étudiants sénégalais que je connaisse, le consulat ça ne leur parle pas. Moi, j'ai quand même ressenti la présence du ministère de l'éducation parce que j'ai été boursière pendant 5 ans. Bon là je ne vais pas passer par 4 chemins, non, du tout. Parce que déjà au niveau du financement, il y a un énorme problème parce qu'on n'a pas de bourse ici. On n'a pas de bourse. Je prends l'exemple de mon frère, il a été boursier Ivoirien depuis qu'il est arrivé, mais il n'a pas touché d'argent. Quand il va à l'ambassade, on lui dit, voilà, on le met en bateau pour en gros. Il n'a pas réellement touché d'argent. C'est peut-être rigolo, mais à ma connaissance, l'état camerounais ne fait rien, pour nous, les étudiants camerounais. Si jamais ils regardent cette vidéo, j'aimerais leur passer un petit message d'au moins encourager ces braves étudiants africains qui s'en vont dans une galère et qu'ils réussissent. Donc, qu'ils essayent déjà de les aider, peut-être avec des bourses ou, je ne sais pas, du moins, qu'ils trouvent un moyen de les aider. Et ça, ça les encouragera à rentrer, réinvestir même leur salaire dans leur pays. Parce qu'ils sauront qu'en partant, leur pays a vraiment pensé à eux. Il y a eu, il y a un ou deux ans, des polémiques sur la circulaire, une circulaire du ministère de l'Intérieur qui réduisait drastiquement l'accès à l'emploi aux étudiants étrangers. Tout ça vient à la base de la crise économique et qui n'est toujours pas finie. Et je pense que ce genre d'événement, on l'a vu et ce n'est pas le dernier qu'on verra. Donc, mon objectif, en fait, c'est de faire de l'expérience. Et après, je suis patrié dans un pays anglo-saxon, Canada en l'occurrence, Etats-Unis. Et au final, avec tout ce bagage, toute cette force, retourner maintenant au pays pour le faire avancer. Je fais un master d'or en adjoint des organisations de santé et sociale. Donc, j'ai ambitionné aussi de venir d'hôpital, mais pas ici, au pays. Mon objectif, c'est avec Monique. Enfin, je veux, on va dire, comme je suis l'aîné de la famille aussi. Donc, il faudrait travailler, avoir de l'argent, faire vivre la famille. On sait tous que dans le milieu de ce n'est qu'en plus, beaucoup plus en ce moment, ceux qui sont en France qui font vivre ceux qui sont au pays. Donc, il faut que je trouve un bon travail et que je puisse subvenir aux besoins de la famille. Mon objectif, déjà, c'est premièrement, c'est réussir ma licence. Là, c'est continuer en un master, soit en sciences politiques, soit en économie. Mais bon, ça, c'est encore ce projet. Et après, quand je finirai mon master, j'aimerais bien trouver un travail. Parce qu'en fait, pour le moment, même la question de se rentrer à Madagascar, ce n'est même pas dans ma tête, ce n'est même pas d'actualité. Je suis très bon, j'ai des amis, ma famille est là-bas, et tout est là-bas. Mais la différence, quand je vois, je suis allé en vacances, justement, pendant cette année, c'est qu'eux, ils n'ont pas de perspective d'avenir. J'ai projeté de trois ans, c'est ce que j'ai réunir mon diplôme d'ingénieur. Donc, je voudrais commencer à travailler. Parce que je n'ai pas envie de faire des études longues, en fait. Donc, juste à plus de trois ans, des cours d'ingénieurs, que je puisse commencer à travailler, quoi. Donc, voilà, dans le secteur des télécoms, mais pas dans le domaine de la téléphonie, mais dans le domaine de mes satéliteurs, en fait. Parce que moi, je suis beaucoup plus intéressé à tout ce qui touche les satellites ou bien l'aviation. Quand je suis venu en France, j'ai passé du tour, voici ce que je me suis dit comme plan. Je reste en France, si je trouve du boulot, je travaille 20 ans, j'ai eu une bonne expérience. Je rentre en Côte d'Ivoire, je me déborde pour intégrer une entreprise ou pour créer ma propre entreprise avec l'expérience que j'ai eue. Et après, je reste en Côte d'Ivoire. Je vais soutenir dans deux semaines. Après ça, j'aurai mon diplôme, je vais comme ça chercher du travail directement. Je vais m'inscrire forcément, parce qu'en tant qu'étranger, si je n'ai pas d'inscription, je ne peux pas rester sur le territoire. Non, je ne veux rien d'inscription, mais pas vraiment pour aller en cours, mais juste pour avoir un petit de séjour. Et je vais chercher du travail pendant toute cette année. Si je n'en tiens pas du travail, alors je vais aller vers l'étranger. Parce que si les Français ne nous donnent pas du travail, les pays anglophones, par exemple, tels que l'Angleterre, les diplômes que nous avons sont vraiment recherchés. Mon projet professionnel, c'est de retourner en Côte d'Ivoire d'ici 3 ou 4 ans, lorsque j'aurai acquis assez d'expérience professionnelle. Côte d'Ivoire d'ici 3 ou 4 ans,